bonjour la famille j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment changer l'arrière-plan d'une image dans photoshop d'une manière professionnelle j'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de vous abonner d'activer la cloche et si vous voulez bien m'aider alors je vous demande de partager la vidéo et sans plus tarder je passe directement sur photoshop et voilà mes amis je vais rapidement importer les fonds comme d'hab je passe par l'onglet fichier ouvrir et je viens sur les fonds je fais des fois clic et maintenant je vais encore importer l'image donc toujours par l'onglet fichier et cette fois ci c'est importer et lier et je viens sur l'image je fais deux fois clic voilà j'ai importé l'image et maintenant je vais changer l'arrière-plan sans même perdre l'échevé donc je vais d'abord mettre l'image en pixels je viens là sur les calques je fais clic droit et je mets en pixels maintenant l'image est en pixels et je vais dupliquer les calques donc je fais contrôler j sur les claviers voilà l'image est maintenant en double donc je vais masquer les premiers calques et les deuxièmes je prends je viens là je mets en mode produit voilà c'est maintenant en mode produit maintenant les deuxièmes je vais afficher et je vais maintenant masquer l'image donc je passe par l'onglet calque et je viens sur masque de fusion je clique là sur tout masquer voilà j'ai masqué l'image et maintenant je vais aller chercher l'outil pinceau donc je prends l'outil pinceau je vais changer la forme je clique là je vais sélectionner la forme arrondi flou donc en première position je prends voilà arrondi flou et je vais diminuer un peu la taille voilà comme ça c'est bon et l'opacité à 100 et maintenant je vais travailler sur la vignette des masques de fusion donc ça c'est la vignette des masques de fusion c'est en noir donc je peux sélectionner l'image ou la vignette une fois la vignette sélectionnée je viens là je vais mettre maintenant les blancs en plus position je clique là donc pour inverser je clique sur la flèche pour mettre les blancs en premier plan ou en arrière plan donc je mets en premier plan parce que la vignette est noire donc je vais maintenant commencer à gommer je vais zoomer voilà je commence à récupérer l'image je vais agrandir l'outil pour aller un peu plus vite et c'est bon mes amis maintenant je vais inverser donc je mets les noirs en première position et je vais diminuer l'opacité je mets l'opacité à 50 et je vais aussi diminuer la taille de l'outil pinceau donc je clique là je vais diminuer un peu et je peux aussi passer par la poussée clavier j'appuie la touche alt et clique droit je poussé vers ma droite pour agrandir l'outil et vers la gauche pour diminuer donc c'est bon et là c'est maintenant les noirs qui est en première position donc je vais commencer à récupérer un p et là je vais mettre les blancs donc je peux aussi appuyer la touche x pour intervenir donc j'ai appuie la touche x c'est un souci voilà j'ai fini de noter l'image maintenant je vais fusionner mes calques donc je viens là je fais cliquer droit sur les calques je viens sur aplaté l'image et là j'ai fusionné mes calques maintenant je vais établir un p donc je viens sur les calques de remplissage je clique là et je viens sur correspondance des couleurs je clique et je vais chercher les litres donc je prends par exemple troisième litre et je peux commencer à tourner pour choisir donc j'ai cliquer tourne voilà il faut bien rester là et puis continuer à tourner voilà je prends par exemple les bruits comme ça et je peux diminuer l'opacité donc je viens là je vais diminuer l'opacité voilà je peux laisser comme ça et je peux enregistrer donc je passe par l'onglet fichier enregistrer sous et je clique au bureau je vais donner un nom je tape c'est moi sur l'éclairage comme ça et je mets en gpg je fais enregistrer voilà qualité maximum 12 je fais ok et maintenant on peut aller vérifier voilà la famille je vous ai montré comment changer la réel plan d'une image dans photoshop j'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air de vous abonner d'activer la cloche et si vous voulez d'amener alors je vous demande de partager la vidéo mettez la vidéo dans vos statuts whatsapp facebook et autres quant à moi je vous dis merci et à très bientôt pour vous abonner à ton avis Sous-titrage ST' 501